Brigade mobile, créée en 1907 par Clémenceau pour mettre un terme à la vague de banditisme sans précédent qui marque le début du 20e siècle, ce corps de police spéciale est le premier au monde à mettre en pratique contre le crime toutes les ressources de la science moderne. Les résultats obtenus ont été spectaculaires, mais si les hommes du tigre, comme on les appelle, sont venus vite à bout des nombreuses bandes qui infestaient les campagnes, il en va autrement des organisations criminelles, mieux structurées, bien au fait des techniques modernes et dont les ramifications s'étendent souvent sur plusieurs pays. Sous-titrage MFP. Pour tuer le temps, je voudrais les y voir, à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Sous-titrage MFP. Non ! 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 Ah ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Messieurs, je vous présente M. Okada. M. Okada, au passage en Europe, a bien voulu nous faire l'honneur de procéder à une démonstration d'une technique de lutte en usage dans son pays. M. Okada, comment appelez-vous cette lutte déjà ? J. J. Pse. Et... J. Pse. 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 Elle est tout de suite reconnue. Christina Knunsen, la propre nièce du roi de Norvège. Et belle fille avec ça. Ça s'oublie pas. Vous n'avez pas été surpris de la trouver là ? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens du beau monde qui aiment venir s'encanailler dans le champ d'endroit. Moi, j'y viens d'ailleurs à cause d'eux. Histoire de glaner un petit écho. Ou un gros. La preuve ? Une jeune fille seule, ça ne doit pas arriver souvent. Justement, je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée que de garder un oeil sur elle. Et ensuite, dans le bal, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien de spécial. Elle a dansé avec l'un, avec l'autre, avec tous ceux qui l'invitaient, quoi. Ça avait l'air de l'amuser. Un caprice, apparemment. J'ai même su qu'elle avait réussi à semer son chevalier servant au cours de la soirée. Drôle de fille entre nous, hein ? Et pas froid aux yeux, vous pouvez me croire. Ensuite... Quand elle est partie, j'ai décidé de la suivre. Pour voir. Là, j'ai vu. Ah, vous avez fini, tous les deux ? Ah ouais, ouais, c'est fini. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à me dire, M. Durieux ? Non. Bon, ben, je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Oui ? Bien. Très bien, M. Ministre. Ah non… Sous-titrage MFP. C'est la somme que demandent les ravisseurs. Ils viennent d'appeler l'ambassadeur d'Orvège. L'ambassadeur nous demande d'arrêter nos investigations. Alors, qu'est-ce que je fais ? Le gouvernement a décidé de payer lui-même la rançon. Belle générosité, avec l'argent des contribuables. On compte sur vous pour mettre la main sur les ravisseurs au moment de l'échange. Comment ça se présente ? Eh bien, le rendez-vous est fixé... ici, ici. Demain, à 18h. L'ambassadeur doit se présenter seul avec l'argent. Là, il recevra de nouvelles instructions. Pas facile à surveiller. Ils ont bien choisi leur endroit. Il est l'heure, maintenant. Je ne vois rien. On va attendre un peu. Allez voir. Suivez la route indiquée jusqu'à ce qu'on vous arrête. N'essayez pas de prévenir, vous êtes surveillés. On va rester naturel et démarrer. Rien de ce côté, commissaire. Rien de ce côté, commissaire. On va rester... ... ... Sous-titrage MFP. Laissez l'argent sur le tas de bois à votre gauche, puis gagnez la clairière au bout du chemin et empruntez la route à droite. Si le compte y est, un quart d'heure plus tard, Christina vous rejoindra. Sous-titrage MFP. Et regroupement au point D. Compris ? Allez, fonce. Chevalier, vous restez ici. Sous-titrage MFP. Pas un geste où je tire. Où est la fille ? Allez, vite ! Si vous me faites le moindre ennue, mes complices vont la descendre. Il bluffe ! Il n'y a pas de complices. Nous venons de ratisser tout le secteur. Il n'y a personne. Pas de complices et pas de filles non plus. Il est tout seul. Charles-Emile Kutz dit la sonnette. Trois condamnations pour escroquerie. Alors cette fois-ci, tu risques la relégation, Charlie. Alors écoute, si tu sais quelque chose, moi je te conseille de parler. Je vous jure, je ne sais rien du tout. C'est en lisant les journaux que l'idée m'est venue. Je voulais juste me faire un peu de frit. 100 000 balles, une paille, hein ? Si j'avais demandé moins, personne ne m'aurait cru. Tu connais pas mal de monde, Charlie. Tu aurais peut-être tout de même eu une vague idée sur ceux qui ont réellement fait le coup, non ? Justement. Je me suis renseigné, vous pensez ? Personne dans le milieu était au courant. Alors j'ai tenté ma chance, quoi. Bon, ça va, vous pouvez l'emmener. Qu'est-ce qui t'arrive ? Auré, monsieur le patron, monsieur le canal. Le gil-jitsu, tu connais. Petite fêlure et l'épaule luxée. Enfin, c'est rien. Tu vas faire le plaisir de rentrer chez toi et te soigner. Bertouin te remplacera. Bertouin ? C'est une bricole, je te dis. Non, non, pas question. Tu sais que le patron ne rigole pas avec ça. Dis-moi, entre le type, vous en avez tiré quelque chose ? Non, on ne croit pas que le coup vienne du milieu. C'est peut-être une histoire d'amour romanesque. Bon, ne te fatigue pas à la mélange avec ça, va ? Ils ont déjà tout imaginé. L'amour, la vengeance, c'est la politique et tout, je te dis. On parle quoi de ça dans les jouements ? Ouais. On en parle même beaucoup trop. Ça va, je te les connais, hein ? Pour un papier sensationnel, ils inventeraient n'importe quoi, eux. Oui. S'ils veulent un papier sensationnel, moi, je vais leur en donner. Voilà. Il y avait longtemps. Dis-donc, tu sais que c'est pas aux brigades que tu devrais être toi, mais dans une agence de presse ? Oui. On a parfois du bon, la presse. Tu parles ? Massage des compagnies, oui. Mensonge pour mensonge, autant qu'ils nous servent. Et je vais m'en occuper personnellement. Demandez le gaulois sensationnel ! Fnutz, le ravisseur de Christina Knudsen a été avec ses complices. Demandez le gaulois sensationnel ! Un corps sans tête réfléchée dans les sols pour être celui de la jeune fille. Demandez le gaulois. Merci, madame. Demandez le gaulois sensationnel ! Fnutz, le ravisseur de Christina Knudsen. Merci, monsieur. Demandez le gaulois sensationnel ! Fnutz, le ravisseur de Christina Knudsen a été avec ses complices. Un corps sans tête réfléchée dans les sols ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, ça. C'est le plus beau mensonge que la presse ait jamais publié. Je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui leur ai fourni l'information. Vous ? Oui. Dans quel but ? Pour endormir la méfiance des véritables ravisseurs et leur faire croire que nous sommes sur une fausse piste. Oui. Et après ? Repartir à zéro, mais plus discrètement, c'est vrai. Et cette histoire de bonne femme repêchait la faire terler ? C'est entièrement inventé pour les besoins de la cause. Bonjour, monsieur Ferb. Bonjour, mon petit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde à l'intérieur. D'où ça vient ? Ça, je te le donne en mille. C'est un type qui l'a trouvée, paraît-il. Et tu sais où ? Sur les bords de l'Essonne, près de la Fertel. Oui, c'est là qu'on est censé avoir repêché un cadavre. Tiens, tiens. On dirait que votre petite plaisanterie fonctionne au-delà de toute espérance. Dis donc, j'aimerais bien rencontrer le type qui a fait cette trouvaille. Mais malheureusement, il s'est contenté de déposer le sac à Jean d'Armory. Sans laisser son identité. Exactement. Mon confrère, mais t'es étonné. Allo, oui ? Ah, c'est toi. Quoi ? Bien, on arrive tout de suite. Durieux, le journaliste gaulois. Et bien, il est tombé de sa fenêtre, après ce que disait le témoin. Un accident, ou bien ? Un opter de manche. Regalier, dégagez-moi tous ces jambes ! C'est curieux tout de même. J'avais rendez-vous avec lui. Il y avait des révélations à me faire, soi-disant. Et bien maintenant, c'est à Saint-Pierre qu'il devra les faire, ces révélations. Sous-titrage STAVIC Vous avez du courrier. M. Fèvre vient d'arriver, il veut vous accepter. Oh, mon Dieu ! Regardez l'expéditeur. Antoine Durieux. Mais dis donc ! Elles sont peut-être là-dedans, ces fameuses fleurs. C'est une merveilleuse révélation. Espérons-le. Eh ben, le voile a bien avancé. Quand même, il y a les photos. Il aurait pu donner un peu plus de détails. Est-ce que tu veux, quand il a voyé ça, je ne pensais pas qu'il allait mourir quelques heures plus tard. Ah ! Monsieur Feuble. Alors, cette lettre ? Vous allez comprendre tout de suite. Quand vous recevrez cette lettre, nous nous serons déjà rencontrés. Je ne reviens donc pas sur les détails. Oui, évidemment. Mais pourquoi vous a-t-il écrit, dans ce cas ? Il ne voulait pas garder chez lui certains documents. Il ne se savait donc menacé. Ah ben. Et quels sont-ils, ces documents ? Tenez. Tiens. Ah oui. C'est tout à fait charmant. Mais je ne vois pas de rapport. Qu'est-ce que c'est que ça ? Trois filles qui auraient également disparu cet an dernier dans les bals du même quartier. Exactement comme Christina Knudsen. Oh, nom de Dieu. Il n'en cas plus quand on trouve la nièce au roi de Norvège dans un bordel. Non, d'après la lettre de Durieux, il ne s'agit pas de traite des blanches. Ah ben de quoi alors ? Ça, il n'en parle pas exactement. Comme je vous l'expliquerai, j'ai d'abord cru à une affaire de traite des blanches jusqu'à ce que je rencontre Malcolm Young. Malcolm Young ? Qui c'est celui-là ? Je ne connais pas. Ah. Oui, ben aussi. Pourquoi passer de confier à nous plutôt ? Vous connaissez les journalistes. Il espérait se garder une exclusivité pour son journal. Ah, vous aussi. La ressemblance vous frappe. Ah ben exactement. Nous avons toutes les trois. Un petit air de famille. Et regardez. Christina Knudsen. Vous faites voir ? Oh. Ah ben exactement. Ah oui, même silhouette, même complexion, couleur de cheveux, c'est troublant. Ça peut pas être un hasard ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Bon ben faut mettre la main au plus vite sur ce... Comment dites-vous là ? Malcolm Young. Oui, c'est ça. Malcolm Young. Oui, c'est ça. Malcolm Young. Vous connaissez pas. Malcolm Young ? Non parce qu'il m'a dit que je pourrais peut-être le trouver ici. J'ai plus ou moins un rendez-vous avec lui. Jamais entendu ce nom-là. Qu'est-ce que vous avez dit comment il s'appelle votre ami ? Euh... Young. Malcolm Young. Pourquoi vous le connaissez ? Non, j'ai cru un temps dans l'autre nom. Vous êtes américain ? Non. Pourquoi ? Euh... C'est pas comme ça. Le titre que vous cherchez, ça fait plus que l'américain, n'est-ce pas ? On boit de tout ici. Deux blancs, deux. Vous, vous êtes de la maison ? Non. Je viens souvent, mais... Vous aimez danser ? C'est ça. Gastron, vous pouvez mettre ça pour monsieur ? Et une fille pour moi ? Non, il n'y a pas de raison. Non, non, laissez. C'est ma tournée. Dites entre nous, qu'est-ce que vous lui vouliez à votre copain ? À vrai dire, euh... Je le connais pas personnellement. C'est un de mes amis qui m'a conseillé de m'adresser à lui. Je dois faire un voyage en Amérique. Alors j'avais besoin de... de renseignements sur le pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Figé. À la vôtre. À la vôtre. Bon ben... C'est pas tout ça, mais il faut que je me sauve. Alors, salut. Et... Merci pour le verre. À quoi ? Ces messieurs s'impatientent. À l'intérieur, comme au Quai d'Orsay. Oserais-je dire que vous piétinez ? Ça, pour piétiner, on piétine. Ça fait quatre jours que mes hommes ne quittent pas les balles de Ménine Montand. Et alors ? Alors rien. Le dénommé Louis semble passer sa vie à danser la Java et à voir des absinthes. Et Malcolm Young ? Introuvable. Bravo ! Bravo ! Et... Que comptez-vous faire pour en finir ? J'ai bien l'idée d'un plan, mais pour l'exécuter, il faudrait engager du personnel nouveau. Pour les brillants résultats que vous obtenez, vous avez bien assez d'inspecteurs. Je veux dire... Des inspecteurs très spéciaux. Ah, mesdemoiselles, s'il vous plaît, mettez-vous en rond là. Je vous présente les nouvelles reprudes. Eh bien, mesdemoiselles, c'est la première fois que nos services ont appelé des auxiliaires féminines. Je ne vous cacherai pas que cette perspective ne m'enthousiasme guère. Le métier que nous faisons ici n'est pas un métier de femme. Vous allez avoir à affronter des dangers réels. Et pour être en mesure de les surmonter, à subir un entraînement intensif à accepter. Une discipline de faire. Alors que celles qui ne se sentent pas de taille, sentent du rang. Parce que les autres, je vous préviens, vont en baver. Alors, mesdemoiselles, vous êtes bien décidées ? Parfait. Vous savez désormais à quoi vous en tenir. Mesdemoiselles, je vous remercie. Non, vous tenez mal votre arme. Tiens, Pujol, entre lui. Suivante. Bon, alors, l'essentiel, une fois qu'on a armé, pardon, attention, c'est bien souple. C'est ça. Voilà. Le mouvement est plus haut, là. Voilà. Comme ça. Allez-y. Là. Voilà. Et pendant le mille. Non, mais c'est pas parce que vous êtes flic qu'il faut vous croire tout permis. N'oubliez pas, mon petit, que vous aussi, vous êtes flic. Bien, mesdemoiselles, voilà la poudre dont je vous ai parlé. Comme vous pouvez le constater, pour la narine humaine, aucune odeur particulière. Euh, Antoinette, approchez, s'il vous plaît. Approchez, Amazon, c'est inoffensif. C'est pas de votre poudre dont je me méfie. Je ne vous toucherai même pas. Voilà. Bien, maintenant, vous allez vous cacher, là. Partie de cache-cache, ça va pas, non ? Faites ce que je vous dis. Voilà. Prêt ? Bon. Mère-toi. Tu peux venir. Allez, cherche ! Cherche, monsieur. Et voilà. Ah, si mademoiselle veut donner une attaque de laissante... Ha, frapper un peu. Voilà, frapper un peu, monsieur. Mlle, vous aurez chacune dans votre sac une boîte de poudre comme celle-ci. Mesdemoiselles, je sais très bien qu'au cours des quelques jours qu'a duré votre entraînement, vous n'avez pu acquérir toute l'expérience nécessaire à votre tâche. Malheureusement, le moment est venu de passer à l'action. Dès ce soir, vous allez vous rendre dans les balles de banlieue pour y jouer le rôle qu'on attend de vous. Toutes les dispositions sont prises pour assurer votre protection dans la mesure du possible. Malheureusement, les risques demeurent importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour mademoiselle, ce soir ? Un bouc palachie, s'il vous plaît. Un bouc palachie. Ce n'y très bien. C'est mort . C'est votre premier point ? Est-ce que vous venez? Oui. Parisienne? Oh, non. Je suis arrivée ici il y a quelques jours. Vous travaillez? Je voudrais bien, mais j'ai encore rien trouvé. C'est mignonne comme vous êtes. Vous n'avez pas de mal, hein? C'est que je connais encore personne à Paris. Vous savez quoi? J'ai peut-être un groupe qui peut vous aider. Ça, c'est chic de votre part. Merci. Je vais téléphoner tout de suite pour savoir si la place est encore libre. À cette heure-ci? Oui, c'est un copain, je vous le dis. Ça le dérogera pas. Attendez-là, je reviens tout de suite. Je vais vous laisser aller tout seul. Ah oui, vous avez quelque chose à faire? Non, mais... Ah, il faut profiter de la chance qui passe mon petit... Où est-ce ? Vous ne croyez pas que je vous laisse aller tout seul à cette heure-ci avec les rôdeurs de barrières qui passent ? Non. Allons-y. Vraiment, vous êtes chic. Attendez, mon chat. ... Oh, Louis ! Ah, Gustave ! Tiens, je te présente une amie, Antoinette. Où vous allez comme ça ? Chez Georges. Il veut voir mademoiselle pour leur place, tu sais. Comme ça se trouve, c'est celui que je vais. Profitez de la voiture. Ah, ben, c'est pas de refus, hein. Mais pourquoi c'est encore loin ? Plutôt oui, hein. Il y aurait pu en perdre moins de temps. Merci. Bien, montez. Venez. ... Mais nous ne sommes plus en ville. On est bientôt arrivés. Ne vous inquiétez pas. Vous m'aviez pas dit que c'était si loin ? Regarde un peu. Il me semble qu'il y a une voiture derrière depuis un moment. C'est dingue. Tu veux-tu que ce soit ? On ne sait jamais. Par ralenti, on va bien voir. Je ne comprends pas que se passe-t-il. De quoi parlez-vous ? Ne vous en faites pas, je vous dis. Il y arrive. Il n'y a plus personne, tu vas bien. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est Bertouin. Les autres ont l'air de se méfier. Il a éteint ses phares, il les laisse prendre un peu de champ. Oui, de toute façon, on doit avoir deux voitures maintenant au pont de Charenton. Mais dis-leur quand même de redoubler de précaution. Il y a toujours rien ? Non, je n'ai pas l'impression. De toute façon, je ne vois pas comment ils auraient pu. Prends quand même par le chemin de terre, tout de suite à droite. Mais qu'est-ce que ça signifie à la fin ? Du calme, petite, du calme. Hé ! Laissez-moi partir, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je sais... Ça va ? Ça va. Ça va. Bon Dieu, ils ont perdu le contact. La voiture a disparu à l'entrée d'Alfortville. Bon, dis-leur qu'on arrive. Comment vous sentez-vous ? Où me suis-je ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Allons, calmez-vous. Ce ne sera rien. Quelques jours de repos et il n'y paraîtra plus. De quoi parlez-vous ? Que se passe-t-il ? On vous a trouvé sur le bas-côté de la route évanouie. Un violon-choc à la tête. Oui, je me souviens. Dans la voiture, ils m'ont assommée. Qui... Qui vous a assommée ? Louis ? Mon Dieu ! Il faut faire quelque chose. Il faut tout de suite prévenir le... Nous sommes-nous ici ? Comment m'a-t-on trouvé ? Qui dois-je prévenir ? Personne. Il n'y a presque personne à prévenir. Vous allez vous chercher, accompagné, pour dormir. Restez tranquille en m'attendant. Non. Alors ? Bien. Très bien. L'air correspond tout à fait à ce que nous cherchons. Vous n'avez pas eu d'enouïe ? Non. Pourquoi ? Pour rien. Personne ne vous a suivi ? À un moment, on a cru, mais c'était une fausse alerte. Il faut bien très attention. Je puis ce petit journaliste, là. Tu y es ? Oui. Il y a un ordre de mien. Ce côté-là, je crois qu'il y a plus de danger. C'est non jamais. Je m'occupe de lui, personnellement. On est là, exactement. Ils sont forcément dans ce secteur. Leur voiture a été signalée nulle part. T'empêche que si là, on utilisait le chien... Non, le chien risque de nous faire repérer. Je préfère l'utiliser en cas d'extrême urgence. Je ne sais pas ce qu'il te faut comme urgence. Je suis désolé, mais la situation est trop grave. Il ne faut pas faire de sentiments. Ça va, tu as raison. C'est le beau, ça ? Il ne veut pas repasser par ici, lui. Il est sûrement sur une piste. Attends. Oui. On a repéré le dénommé Louis, pas loin d'ici. Il sortait d'une clinique. Il faut y aller, vite. C'est là, commissaire. Sans doute. Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Qu'il ne leur soit rien arrivé. Il n'y a pas qu'Antoinette. Elle, au moins, est relativement armée. Elle arrive, c'est bon. ... ... Le beau, prenez-moi les jumelles. ... C'est parti. Oh, les salauds, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Paul, il faut y aller. Non, non, pas de bêtises, Michel. Je veux savoir où ils vont. Bon, vous, vous restez ici, à l'escurveillant. Père-toi, il est avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, dépêche-toi. All right. All right. Planquez-vous, bon. Attention, les salauds. Prends les mains ! Non, non, tire pas vers toi. Salaud ! Ça va vers toi. Je crois qu'il doit être anesthésié. Son cœur est faible, mais il semble le battre normalement. Je ne sais pas qui c'est, mais il revient de loin, celui-là. Et Antoinette ? Il devait être resté là-bas. Bon, vous allez le ramener à la brigade avec l'ambulance. Et vous n'oubliez pas les deux zigotos, là. Je vais retourner à Alfortville voir un peu ce qui se passe là-bas. D'accord ? Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, restez à l'aide, d'accord ? Vas-y. Attends, je vais le dégager. Je vais le dégager. Arrière. Je vais le dégager. Arrière. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qui êtes-vous ? Je suis Mark Meehan. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous en débarrassons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez notre religion, monsieur ? Ma foi, monsieur, je sais seulement que vous avez subi pas mal de persécutions aux États-Unis et que... et que nous pratiquons la polygamie selon des principes bien bibliques. Ce que j'ai entendu dire... C'était exact. Jusqu'en 1890, jusqu'à ce que notre conseil décide, pour survivre, de se plier aux lois fédérales. Excusez-moi, mais je ne vois pas du tout ça. Vous allez comprendre. Une petite minorité refusa d'accepter notre compromis et décida d'émigrer quelque part en Australie. Sur la conduite d'un chef fanatique qui a des idées complètement folles et dangereuses. Roberts Warren. Et je vous le répète... Vous êtes les élus de Roberts Warren. Demain, dans votre nouvelle patrie... Vous et vos sœurs venus du monde entier... Soyez unis solennellement aux plus dignes de nos compagnons. Afin que de vous... Naisse la nouvelle race. La race définie scientifiquement par notre guide. La race pure et dure qui dirigera bientôt les destinées de notre planète. Non! Non, je ne veux pas! Je ne veux pas le dire! Non! Non, laissez-moi! Viens! 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 Nous sommes ainsi une dizaine dépêchés par notre conseil à travers le monde pour dépister et détruire les réseaux de Roberts Warren. J'ai bien failli payer de ma vie. Et sans bon, monsieur... La difficulté va consister à trouver un moyen d'action qui ne mette pas en péril la vie des prisonnières. Eh bien alors, Valentin, qu'est-ce que vous attendez, mon vieux? Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, dépêchez-vous! Monsieur Faber, au revoir. Au revoir, Monsieur Jung. Et vous, là-bas, qu'est-ce que vous faites ici? Mais... c'est notre ambulance! Alors, attendez, je vais vous expliquer... On va arranger la voiture dans la grance derrière. Il y a peut-être d'autres qui regardent pas ici. Allez, dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous! Tout le monde est là? Oui, il n'y a plus personne. Bon, je crois qu'ils vont mieux passer par derrière. Allez! Voilà! Merci. Deux hommes. Eudet et Gallois. ... ... ... Dis-toi, l'entrée de service est où ? L'autre côté de la maison. Tiens, ouvert-toi, tu prends ce groupe-là, t'occupes de l'entrée de service, d'accord ? Vas-y. Je vous avais dit la porte de service. On ne s'est pas tombé, la porte de service est là. Les chambres sont au deuxième étage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'une de ces chambres. Vous prenez celle de droite. Plus personne. Alors, personne ? Personne. Il n'y a personne, nulle part. Le bureau. Vite, en bas ! Vraiment. Un pas de plus, monsieur. Et vous comptez d'amener à mort ceux que vous êtes venus chercher. Give up, Brown. You don't have a chance. I have nothing to do with you, young. Où sont-elles ? Inutile, monsieur. Vous pouvez fouiller toute la maison. Vous ne les trouverez pas. Il va falloir négocier. Alors, monsieur, que décidez-vous ? Faites vos propositions. Nous vous écoutons. Allez, allez, dépêchons. Allez. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin ? Ça veut dire que les filles sont dans les barrages. Bon, merci. Vous pouvez la ramener en ordre de vous descendre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à prendre ou à laisser. Votre auxiliaire contre les autres. Je ne peux pas prendre sur moi une telle décision. Il va pourtant falloir. Je vous laisse trois minutes. ... Aidez-moi ici ! Allons-y, je vais. Ça va ? 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 Ça va, les filles ? Ça va. Je vous préviens que ma propre vie m'importe peu et que je n'hésiterai pas. Il vous reste quelques secondes pour vous décider. Mais vous êtes flou, je ne vous avais pas venu. Vous êtes flou, je ne vous avais pas venu. Brown arrêté grâce à l'action énergique des Brigades du Tigre, les polices étrangères purent facilement venir à bout des réseaux qui s'étaient également constitués sur leur propre pays. Ainsi se termina l'expérience de Robert Warren. Pourtant, 25 ans plus tard, n'est-ce pas le même esprit qui animait les chefs nazis quand ils réfèrent eux aussi d'une race supérieure ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.